et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette découverte ce live sauvage pour découvrir le nouveau maître de legend of keepers désolé je suis un petit peu coupé parce que j'ai dû refaire des réglages à l'arrache bienvenue soren bienvenue orpheo sur le live c'est bien une avant-première il n'est pas sorti encore la clé est tombé hier et et ils m'ont proposé de le tester sans embargo donc du coup j'ai dit oui direct donc là je suis sur l'ancien maître et on a donc un nouveau maintenant le troll avec son petit let's rock and twirl et qui donc est un chaman un chaman troll un grand fan d'humains cuisinés au barbecue je vous afficher les petites infos donc cette fois il s'appelle un chan chou il a 421 ans c'est un troll donc alors que les trolls préfère la quiétude de vastes territoires sauvages un chan chou a été chassé de ses terres par les forces civilisatrices depuis c'est un troll plutôt turbulent en présence d'humains de nature curieuse il a rejoint la compagnie en valorisant son expérience de quelques siècles de troll professionnel centre d'intérêt la viande humaine à cuisson lente les têtes réduites et les gueuletons arrosés entre monstres joviaux donc il va être axé lui sur des nouvelles mécaniques bien sûr et notamment les esprits il ya un nouveau type de monstres qui a été introduit pour lui et qui sont des esprits donc dans le pool de départ on en a quelques uns c'est la petite flamme que vous voyez ici on a par exemple le nagual on a l'alanga on a le nguruvilu et il va en fait pouvoir profiter également de bénédictions donc on va voir ça en jeu qui vont permettre d'augmenter les dégâts des esprits de deux manières différentes donc au niveau de ses talents comme d'hab on commence avec un petit avec un petit point que j'ai mis là pour que mes monstres et 10% donc gagner armure à l'améliorer à chaque fois que j'active bénédiction solaire qui est l'une des deux bénédictions l'autre est la bénédiction lunaire qu'on peut retrouver juste ici ce petit buff qui va avec et globalement c'est son gameplay va être assez axé autour de des debuffs il a pas mal de bonus qui vont avec les debuffs notamment le saignement on peut on peut rendre le saignement vraiment très 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 costaud et il va pouvoir faire des dégâts assez brutaux lui-même vous allez voir que ses sorts ils sont ils sont plutôt vénères mais pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de le voir combattre j'ai fait juste la première semaine d'une première partie pour voir vite fait comment c'était et pas complètement complètement être paumé sur le moment mais j'ai exceptionnellement réussi à finir le premier groupe du premier avec le premier groupe de monstres donc ça a été assez assez rare c'est assez rare comme situation donc on va jouer là avec le premier pool sur la mission 1 bien sûr par défaut on a des squelettes et des esprits donc on va voir le nagual notre petit fantassin squelette notre chien squelette notre anguna on va voir une majorette squelette le nguruvilu on va commencer avec la scie circulaire et la fournaise et si on y arrive on débloquera l'idole de longévité les esprits gagnent définitivement 5 en vie quand il tue un héros donc ils ont il a pas mal de d'objets comme ça qui permettent de faire gagner définitivement des stats assez à ces monstres et ça c'est quand même vraiment très très badass je trouve on va démarrer une petite partie parfait donc voilà pour regarder un petit peu ses sort donc il a enfin ça c'est ses attaques pas ses sorts mais les attaques qu'il a si jamais il se retrouve contre quelqu'un et donc on voit qu'il peut taper très fort à l'avant très fort à l'arrière 120 dégâts de glace à l'arrière en plus il met faiblesse de glace 120 dégâts physiques il met le saignement il met du moral en moins à tout le monde si la cible a déjà du saignement c'est assez énervé comme comme caractéristique et comme attaque alors qui en a qui est arrivé sur le live on va mettre zikino on va mettre aminou orpheo 6 oula j'ai fait une vieille faute de frappe excuse moi orpheo on va prendre un esprit pour soren et je crois que j'ai oublié personne on renommera au fur à mesure que ça arrivera donc comme d'hab on va faire un petit point sur les attaques avant arrière et réorganiser éventuellement ici on a deux qu'attaque à l'arrière un qu'attaque à l'avant et deux à l'avant un à l'arrière vous le savez j'aime bien avoir mes attaques à l'arrière au début parce que souvent celui qui est à l'arrière il est assez assez brutal il manque le signe et la démone ah bah on va mettre chobiti sur l'esprit alors et puis moi je vais prendre je vais prendre la signe voilà ah non j'ai mis la signe comme cheerleader on pourra mettre chobiti c'est vrai t'as raison on pourra mettre chobiti comme cheerleader du coup je vais prendre le cerf l'ananga et j'aime beaucoup leur j'aime beaucoup leurs attaques vous allez voir ça on va tout de suite se lancer dans la première salle pour pouvoir voir un petit peu plus en détail le cerf blanc c'est le signe noir tout à fait c'est totalement là c'est totalement le thème alors on va affronter un gros tas attaque à l'avant avec de la glace à l'arrière avec du physique et le menestrel le héros ayant le pourcentage de vie le plus bas au début de chaque combat donc je crois que c'est lui qui le prend par défaut au tout début donc il va se mettre esquive direct et il fait des dégâts de nature de zone très bien donc il nous faut quelqu'un avec une résistance à la glace potable devant à soren je pense que c'est pour toi regarde moi si t'es pas mignon soren on aura envie de te gratouiller orpheo aussi orpheo est classe un petit peu d'armure physique à l'arrière ça me paraît pas mal pour orpheo donc on va mettre chobiti au milieu pour encourager les troupes donc ici vous voyez le petit emplacement où viendra la bénédiction qu'on activera ou qu'on n'active pas d'ailleurs il faut pouvoir l'activer le seul qu'on a qui peut activer une bénédiction pour l'instant c'est lui et c'est la bénédiction solaire on va mettre un petit piège s'ils sont encore en vie alors qu'est ce qu'il fait que de beau 36 de dégâts air c'est une bénédiction active la remplace par son opposé 60 dégâts de glace à l'avant et 60 dégâts de air il résiste bien la glace ou alors 95 dégâts de feu à l'arrière ouh ça pique ça pique ça pique du coup on va mettre un petit peu de brûlure donc là le sort ici on va mettre un petit peu de saignement et on est reparti avec nos monstres alors zikino tu vas à l'avant toujours même si tu n'as pas une résistance à la glace de fou juste pour le bonus qui fait que les monstres derrière subissent 15% de dégâts de moins et à l'arrière il nous faut de l'armure donc aminou tu vas derrière et le signe il viendra au milieu et le signe qu'un esprit vengeur c'est ça dégâts infligés augmentés de 100% si un monstre du groupe est mort durant ce combat on a tout intérêt à le mettre au milieu ouais c'est ça il se met esquive à lui et en plus il attaque en premier ok c'est un groupe rapide qu'on a en face de nous alors le n'gurulu gagne esquive si l'attaque tue la cible malheureusement il va esquiver donc ce qu'on va faire c'est ça même si c'est pas fou et là du coup on va pouvoir faire une petite attaque de zone pour lui enlever son esquive tout en profitant d'un petit bonus et là par contre on va pouvoir le défoncer bim en plus il est ralenti ah il résiste et là on va pouvoir lui mettre une embusquette dans sa tronche et normalement on va le finir parfait un de moins déjà il mettra plus esquive aux gens par contre là on s'est pris la gelure ouais ça va faire mal il a résisté alors qu'est ce qu'on peut faire dégâts de glace on mettrait de la faiblesse élémentaire il prendra encore plus de dégâts si on lui met des attaques je pense qu'on va faire ça même si c'est pas fou parce que c'est de la glace contre lui rien que le fait de lui mettre 20 de résistance en moins ça va permettre de faire beaucoup plus mal après ah merde il s'enlève son truc c'est vrai putain il a décidé de s'enlever ses malus bon bah tant pis c'est pas grave c'est comme ça donc elle esquive le premier piège ça ça change pas alors du coup on a la possibilité de one shot elle qui est à l'arrière carrément c'est cadeau ou de one shot celui qui est devant on a même pas activé de bénédiction d'ailleurs du coup on a pas eu le temps on va one shot lui parce que je l'aime pas ah il est brutal je vous avais prévenu il est carrément brutal alors il nous reste plus que elle du coup bah on va la bouffer un petit tanker pour Aminou et on la termine avec un petit coup de lance des famille parfait c'est une première victoire alors on a droit à un taureau squelette dégâts de nature et de morale de zone ou dégâts de feu à l'avant et il applique esprit de la flamme au monstre devant lui d'accord pas mal le bourreau squelette alors lui qui est plutôt orienté moral donc c'est pas trop le délire de notre build pour l'instant et le tlaloc le tlaloc dégâts de glace à l'arrière il met vulnérable et il active bénédiction lunaire 24 dégâts d'air spécial 24 dégâts d'air effectué une attaque pour chaque changement de bénédiction effectué durant ce donjon cible un héros aléatoire à chaque attaque ouais alors ça veut dire qu'il irait bien avec le monstre qu'on a qui met bénédiction solaire j'imagine parce que du coup il serait capable de changer les attaques par contre il faut qu'on puisse lancer son truc quoi on va tester le tlaloc si ça vous va chobiti crie oui 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 à côté alors est ce que quelqu'un veut tester notre ami le tlaloc qui n'aurait pas encore de nom est ce que quelqu'un est dans le tchat n'a pas été nommé et voudra le tester caneton j'ai pas vu caneton bienvenue sur le live bah caneton du coup tu seras un knaloc mon caneton hop là mais il faut il faut prononcer le t de la tlaloc c'est important alors on a un marchand un entraîneur ou un ingénieur niveau monstre on est pas mal on va aller voir si on peut prendre quelques niveaux alors qu'est ce qu'on a les attaques du nagual a pris brûlure si bénédiction solaire est active c'est pas mal bénédiction solaire il gagne un bonus 2 aléatoire en attaquant bénédiction lunaire et 4 critiques quand il tue un héros ok bénédiction solaire il applique vulnérable au héros qui lui porte le coup fatal et sur bénédiction lunaire charge fantomatique applique carapace aux monstres qui sont devant lui charge fantomatique j'imagine que c'est ce truc là et caneton les attaques du tlaloc appliquent gelure si bénédiction lunaire est active alors le problème c'est que vu qu'on va changer les bénédictions normalement elles seront plus actives au moment où ils rejoueront puisqu'ils vont l'activer à leur tour pour eux ensuite l'autre va jouer activer la nouvelle et du coup quand caneton rejouera par exemple ça sera pas actif par contre ce qui est sûr c'est qu'on en aura très probablement une active et donc je pense qu'on va améliorer soren et on va améliorer chobiti parce que c'est très puissant la majorette qui gagne esquive au début du combat on va prendre l'événement un employé a trouvé une fiole sans étiquette en faisant le ménage et s'apprête à la boire orpheo tu bois des trucs comme ça alors est ce que tu veux boire ta potion orpheo est ce que tu étais du genre tu es du genre à expérimenter on t'encourage pas de pas de regrets tu pourrais mourir dans l'atroce souffrance si c'est du poison non on sait que tu vas prendre tu vas prendre un niveau allez go le psychologue on n'en a pas besoin puisque on n'a pas trop de problème de morale on va prendre l'événement coup de bol vous avez parié la course au sanglier pendant la pause déjeuner celui que vous avez choisi à terminer en tête et vous a fait remporter la moise au niveau moral c'est vrai il a pas mal perdu quand même mais on est quand même bien pour l'instant donc on va garder l'argent et merci caneton pour pour l'abonnement prime ça fait très plaisir merci beaucoup et coucou galden et bah oui un petit live twitch tôt bah tôt n'abusons pas quand même mais j'ai eu l'occasion grâce à goblin studio d'avoir cette clé donc du coup j'en profite je fais un petit peu de je fais un petit peu de hype autour on va se lancer dans un nouveau combat et bonjour favali si bienvenue sur le live et alors comment allez vous galden et favali alors on va affronter un magicien qui fait du feu à l'arrière ça c'est chiant on a pas mal d'attaque de feu par contre devant ils sont assez faibles au feu on va commencer par un petit saignement tiens j'adore la racaille qui a toujours son bras coupé qui pisse le sang totalement gratuit alors du coup feu à l'arrière ça va pas être ouf dans le contexte au final par contre je pense que glace à l'arrière et physique à l'arrière ça va être très très bon il nous faudrait de la nature à l'avant si possible c'est shobity qui résiste le mieux en plus elle aura esquive pour la première attaque par contre niveau air ouais niveau air c'est pas fou on n'a personne qui a à la fois air et nature donc shobity va aller devant elle va au moins encaisser enfin elle va esquiver la première attaque et encaisser une attaque et ensuite on va mettre soren et caneton bon bah du coup son attaque spéciale à caneton va probablement pas être très efficace puisqu'on va pas pouvoir changer la bénédiction par contre on va essayer de mettre sa bénédiction le plus vite possible ici on met notre deuxième piège bien sûr et donc là zikino il va devant de toute façon il est fait pour là pour le coup 30% de nature et 20% d'air on sait pas qui c'est qui sera en vie mais alors applique résistance améliorée aux monstres du groupe à l'avant et critique assurée à celui à l'arrière au début du combat ah j'avais oublié lui il fait flip flop c'est vrai il mélange les monstres à bordel à chaque fois je l'oublie lui merci shobity qui note ça donc du coup on recommence on veut absolument pas que toi tu sois devant on veut absolument pas que toi tu sois derrière et toi tu peux aller où tu veux on recommence et normalement lui il aura fait son mélange donc il y aura pas de soucis on peut se permettre ça voilà c'est cadeau normalement si tout va bien lui il devrait pas survivre à ce combat là ok oh ça pique ça fait tellement mal allez bénédiction lunaire c'est parti j'adore les animations elles sont toujours aussi cool vous voyez quand une bénédiction s'active ça fait ça s'active là et celle ci fait que les dégâts glace et air affligés à tous les combattants sont augmentés de 50% alors ça je sais pas trop encore parce que c'est marqué tous les combattants ce qui sous-entend que les ennemis aussi nous font plus mal mais dans les descriptions qu'ils en ont fait alors ça date dans les news et tout quand ils ont parlé du jeu c'était censé booster que les esprits donc je sais pas si la bénédiction n'afflige que les n'affecte que les esprits et du coup ils ne font que ça ne marche que ce que que pour eux ou si c'est pour tout le monde on peut tester l'on ferait 85 plus trente pour cent bah vas-y tiens canton parce que je fais ton malin 85 plus 30% de 85 plus 50% 50% de 85 plus 30% ou 50% des dégâts de base ah ah normalement on devrait être sur du 150 dans ces eaux là on fait partie c'est ça 144 et donc il a gagné esquive il a gagné critique assuré et esquive critique assuré grâce à son niveau et esquive parce que il a tué un ennemi et ça c'est top ça veut dire qu'il va pouvoir survivre alors je suis pas sûr qu'il survivra au poison 10 de dégâts il va normalement survivre non il va se prendre il va se prendre l'attaque donc non il survivra pas mais au moins il aura fait le taf et là on fait 60 mais c'est du dégâts physique donc d'ailleurs oui non ça c'est des dégâts physique donc ce truc là bougeait pas du tout n'importe quoi c'est l'autre attaque il aurait fait que je prenne si je voulais tester là on va pouvoir tester les dégâts d'air mais elle les a pas fait donc on a pas pu voir donc là il pourrait faire une attaque à 24 de dégâts c'est pas fou on va donc refaire ça donc là on a fait 27 elle a une bonne résistance même avec la même avec l'amélioration on va continuer de lui faire mal à elle ah tiens esquive oui ça pique ça pique ça pique ça pique donc ça compte toujours pour un même si je les réactiver ça va ça paraît logique ah non ça c'est ça c'est pas gentil ça bon bah on aura pas réussi à la terminer mais elle va se faire buter par le piège normalement voilà ça t'apprendra bon il est tout seul ça devrait le faire alors ouais la strat du 1 pv c'est toujours toujours un grand classique alors est ce qu'on le quasi tue ou est ce qu'on le quasi tue là on le quasi tue un petit peu plus on pourrait aussi inverser la bénédiction ce qui n'est pas inintéressant parce que la bénédiction on va aller voir l'autre bénédiction je vais en profiter pour vous la montrer celle là augmente les dégâts physiques et de feu du coup elle va être très intéressante dans la compo de départ parce que là du coup normalement on va faire 30 donc là si ça joue on ferait 30 plus 50% de 30 donc 45 moins 10% donc ouais quelque chose comme 39 41 donc ça veut dire que ça joue bien sur lui intéressant on va le finir un petit coup de lance dans le bide un toujours efficace alors on a un ara géant dégâts d'air à l'avant et dégâts de feu à l'avant et il met bénédiction solaire ok on va tester l'esprit qui veut un ara gelden ou favali en plus on commence à prendre un peu cher niveau moral quand même là donc lui il aurait plutôt sens à être ici et salut ruga bienvenue sur le live content de te voir je vois que tu as une âme d'ara galden il y ruga qui est le modérateur phare de tous les discords de goblin studio alors je regarde vite fait nuit il est là j'aimerais bien le mettre ici parce que ça permettrait de jouer avec son bonus là mais il attaque à l'avant ce qui m'embête un peu et normalement lui aurait plus de sens à la fin en fait je vais tester un truc je vais changer un petit peu ma compo pour pas me focaliser sur les attaques à l'arrière en tout cas un peu moins on va voir du fitness ici je reprends de l'événement en vous promenant les couloirs vous apercevez un monstre qui attend pour un entretien d'embauche vous pourriez l'embaucher sans intermédiaire mais de l'autre côté il n'a rien à faire ici on va prendre un petit peu de de l'arme pour préparer le fitness et on va reprendre l'événement et on se balade beaucoup dans les couloirs dis donc c'est la c'est la glande notre notre troll là et du coup on va l'effrayer voilà on devrait être prêt pour le fitness du coup alors galden qui prend l'autopsie du signe est ce que vous êtes bien installé dans votre nouvelle maison et bah écoute pas encore tout à fait complètement mais ouais on est quand même plutôt bien installé il reste quelques cartons il reste là l'atelier de chobiti à terminer mais ça commence à être bien faut qu'on achète un lave vaisselle enfin deux trois trucs on a enfin un lit maintenant on avait plus de lit un arrakis bah écoute caneton est ce que galden considère qu'il est un arrakis dommage on n'a pas assez de larmes ah là là c'est terrible on peut augmenter notre puissance ou notre vie on va prendre la puissance on trinque au signe ah soren qui prend une petite gorgée je bois un coup alors le nouveau maître yurga il est augmenté il est plutôt orienté dégâts qui piquent si vous regardez un petit peu ses attaques là de base pour l'instant à part le fitness que je viens juste de prendre je ne l'ai absolument pas amélioré il est comme ça de base donc il défonce pas mal il a comme nouveau monstre des esprits qui sont assez puissants je trouve et assez intéressants ils ont globalement des attaques élémentaires et des des combos en fait basés sur les bénédictions comme tu vois la bénédiction solaire ici bénédiction lunaire qui sont le nouveau le nouveau gameplay du troll je vais voir ça tout de suite dans le dans le prochain dans le prochain truc qui permet en fait de d'activer des petites bénédictions qui vont donner des bonus au groupe la deux la lunaire et la solaire et en plus les esprits en plus d'avoir le bonus de la bénédiction et ben ils ont des ils ont des combos avec ça quoi lui par exemple il attaque plusieurs fois si la si la bénédiction a changé et c'est les attaques des monstres que je trouve intéressants c'est les attaques des monstres qui active les bénédictions en fait ici par exemple on voit que lui son attaque de base va activer bénédiction solaire lui aussi et lui ça active bénédiction lunaire donc son combo pour l'instant et à lui là où il faut changer la bénédiction est pas simple à caler parce que j'ai pas j'ai que lui qui peut faire de la bénédiction lunaire donc je peux pas vraiment le stacker plein de fois parce que c'est quand même rare qu'on puisse faire 10 attaques avec le même monstre avant que soit les ennemis soient morts soit non soit mort donc pour l'instant je peux pas trop jouer son combo mais je pense que ça peut ça peut devenir assez puissant on va essayer d'améliorer un de nos petits pièges tiens la 6 circulaire je l'aime bien et sinon au niveau de ses capacités il est assez orienté autour de booster ses potes sur la base des bénédictions donc ça on pouvait relativement s'y attendre et aussi sur les debuffs il aime bien mettre du debuff et notamment le saignement il a des objets aussi qui permettent de rendre le saignement vraiment vraiment énervé alors qu'est ce qu'on a un bonus de mètre ou un artefact un petit artefact ça serait pas mal on aura un héros niveau 2 devant allez on va voir en combat tout de suite ce que ça donne iruga alors qu'est ce qu'on a donc toi tu as quoi vitesse augmentée de 20 c'est chiant il est censé être lent bon il reste lent mais avec vitesse augmentée de 20 alors les esprits sont assez rapides de ce que j'ai vu jusqu'ici c'est pas mal contrairement au méca par exemple les esprits sont quand même assez rapide donc du physique à l'avant alors elle est au milieu ça fait chier et lui il est à l'arrière on va pouvoir lui faire du physique et du feu on va commencer par un petit saignement ça marche toujours un petit saignement alors gaël den du coup tu attaques à l'avant ce qui ne m'intéresse pas trop surtout que là lui il résiste vraiment à tout un feu armure un feu physique et air donc on va mettre quelqu'un avec une armure potable devant orpheo c'est pour toi quoique est ce que tu as une résistance à l'air intéressante non le seul qui a une résistance à l'air intéressante ce serait gaël den mais il va pas m'être utile dans ce combat je précise on va essayer de se concentrer sur lui parce qu'il a une résistance au feu assez faible et une résistance physique assez faible donc on peut lui faire quand même assez mal on met la fournaise et donc ici est-ce qu'on garde zikino devant 50% d'armure quand même c'est pas mal pour résister à lui on va le prendre donc dans l'idéal on aura tué celui-là avant que elle ne le soigne mais on peut pas vraiment être sûr donc il sera peut-être toujours là on va quand même se concentrer sur l'avant on fait du feu le signe va servir à rien non plus dans ce combat il y a son attaque de glace éventuellement qui fait fatigue mais lui il est faible à la glace donc je pense qu'on va quand même prendre canton en plus il a une bonne résistance à la à l'air si jamais si jamais ce mec est toujours là alors on peut commencer déjà par un petit lancé de bâton qui lui met un petit vulnérable on le tue pas la tristesse la tristesse absolue donc lui si jamais il arrive à tuer un ennemi il gagne esquive automatiquement mais non seulement on va pas le tuer mais en plus on va on va encaisser son attaque du coup enfin non il va crever du signe amant je pense ouais bon c'est déjà ça c'est dommage pour le buff ça aurait quand même été sympathique mais bon ouais du coup deux attaques on l'a fini c'était la brutalité alors on peut faire des dégâts de feu à l'arrière et ça tombe bien alors on pourrait aussi activer la bénédiction solaire on va activer la bénédiction solaire la bénédiction solaire ce qu'elle fait en fait c'est qu'elle augmente les dégâts physiques et de feu infligés de 50% et comme on a que des équipes qui font des dégâts physiques et feu sauf sauf lui là qui fait un petit peu de glace autant pas s'emmerder du coup on va pouvoir la one shot elle bim bon là même avec l'augmentation par contre on fera pas de miracle donc on va se contenter d'une faiblesse élémentaire il fait quand même 106 de dégâts c'est pas dégueulasse orpheo qui tombe mais il aura tenu jusqu'au bout on va lui mettre un petit vulnérable même si niveau dégâts c'est pas ouf on va pouvoir finir au premier au premier passage oulala showbity qui montre une résistance hors du commun 1 pv allez soren c'est pour toi tu aurais gagné ton esquif comme ça au moins bah oui orpheo c'est quand même rare que celui qui est devant survivant même si on arrive à le terminer au premier passage au premier groupe de monstres mais t'en fais pas t'as fait bien le taf et t'as été vengé en plus comme dit showbity alors les dégâts de glace des attaques de monstres sont infligés sur la résistance au feu j'aurais préféré l'inverse mais c'est pas mal 25% de chance que les monstres reviennent à la vie en guerrier squelette ou alors les monstres placés à l'avant perdent 50% de leur vitesse mais leur maximum de vie augmente de 50% est ce qu'il y en a un qui vous ferait plaisir dans le chat on est des trolls donc la bière des trolls ouais avec ruga le premier groupe c'est un peu de la char à canon je suis d'accord mais avec les esprits là ça m'arrive très rarement mais c'est ça fait plusieurs fois que j'arrive à terminer le groupe avec le premier le premier groupe de monstres quoi normalement je suis déjà content s'ils arrivent à buter dessus qui est à l'arrière mais ça ça dépote pas mal allez la bière une petite bière pour orpheo en plus c'est bien parce qu'orpheo quand il meurt il perd que 1 de moral ça c'est cool on n'a pas beaucoup de sous est ce qu'on aurait des monstres à revendre après non on revend pas de monstres nous pas quand c'est des viewers on peut pas revendre des viewers c'est pas possible on va prendre l'événement le responsable de la raid a besoin d'un cobaye pour tester un nouveau piège bah non on va pas lui donner soren quand même en plus il est super efficace allez allez c'est des événements que je peux pas me permettre de prendre quand quand on est en quand on est en live ou quand on est avec des joueurs d'ailleurs ça me fait penser que normalement il y a normalement une intégration twitch j'avais oublié je pourrais la tester faut être en mode personnalisé pour pouvoir la tester c'est la première fois que je fais du légende en stream j'avais oublié ça il faudrait que je recommence ce sera dommage je sais pas du tout ce qu'elle fait je crois que ça vous permet de voter pour les donjons ou pour pour les objets à prendre directement depuis twitch mais il y a peut-être besoin peut-être mettre un bot un truc je sais pas donc bon pour l'instant pour l'instant ça vaut pas la peine de recommencer on va continuer notre petite aventure avec nos monstres qu'on a alors pour l'instant j'ai pas d'infos sur la date de sortie ruga je sais que c'est bientôt ils ont ils m'ont dit pour les reviews le jeu sort bientôt donc on vous permet de faire une review mais je n'ai pas de date exacte malheureusement alors une banshee vous propose ses services de pleasureuse à des prix très raisonnables on n'a pas l'employé qu'il faut mais on va payer parce que on va avoir du mal à avoir des larmes avec ce monstre je pense du coup on n'a pas de thunes mais on pourrait acheter un truc est ce qu'on pourrait pas choper un petit piège là un choupacabra un oeil de pacachacamac 20 dégâts de feu applique corps enflammé active bénédiction solaire applique brûlure 3 à tous les héros à sa mort sur tout le monde il met corps enflammé ou c'est pas mal ça et le choupacabra 36 dégâts physiques saignement à l'avant et 18 de dégâts de glace et bénédiction lunaire ce serait pas mal mais je pense que le piège est vraiment puissant je vais prendre le piège complètement ruiné mais c'est pas grave on va faire un petit pillage pour se refaire ouais caneton il me semble quand j'avais vu quand ils avaient annoncé ce truc là que c'était qu'il y aurait besoin de rien quoi ça vous prouve ça vous met juste quand il ya une action à faire ça vous affiche à l'écran vous pouvez faire slash tel truc pour pour participer mais ouais j'y ai pas pensé puis bah c'est dommage de recommencer là j'essaierai de faire un autre live éventuellement en l'activant alors là on pourrait avoir un petit peu d'or ici la hâte pour tous les monstres et plus 2 pour les volontaires ça serait pas mal un peu de morale pour ces deux là par contre il y en a un qui est blessé pendant trois semaines ou alors on trouve un monstre on perd de la motivation on va aller buter quelques vaches je pense on aura un qui sera blessé pendant trois semaines mais c'est pas très grave les volontaires ont attaqué une ferme mais caneton a dévoré tout ce qu'il pouvait jusqu'à s'en rendre malade il faudra trois semaines pour se remettre de son attention de sa intoxication alimentaire heureusement ils ont apporté assez de viande fraîche et sanguinolante pour stimuler vos troupes à caneton tu t'es moqué d'orfeo et bim je crois que c'est même pas toi c'est soren qui a critiqué le moral d'acier d'orfeo ça va on a on a juste un petit aventurier à affronter allez hop on a suffisamment de monstres même avec caneton au repos alors on va pas pouvoir les affaiblir on commence direct par contre avec notre 50 de vitesse même chobiti et soren ils vont tracer quoi en plus ils sont lents sauf le voleur alors ici on pourrait on pourrait y aller de la glace à l'avant tiens bah soren si t'es allé tanker avec ta petite bière bon c'est toi qui va prendre la bière mais orfeo t'es trop faible à la glace je peux pas te mettre devant ah mais non mais il y a lui qui mélange bordel alors du coup orfeo je peux pas te mettre devant mais est-ce que tu fais ce combat ou est-ce que c'est gaelden qui le fait est-ce qu'on se concentrera pas sur celui qui est devant il est faible au feu dégâts de feu à l'avant brûlure bénédiction solaire dégâts de glace à l'avant et faiblesse alimentaire les dégâts de glace sont pas fous mais la faiblesse alimentaire va permettre de bien le travailler et là on fait des dégâts de feu de zone et un peu de moral mais par contre on peut mettre brûlure de zone avec orfeo donc on va prendre orfeo mais on le veut pas devant non normalement ça je sais plus si ça reste actif oh tu tombes à zéro de vitesse la tristesse quoi je sais plus si ça reste actif ça s'active maintenant ou si quand il nous mélange c'est non c'est quand je pense que ça va s'activer maintenant donc c'est bientôt qui va prendre la bière on va essayer de faire en sorte que ce soit soren devant non c'est Gaelden qu'on veut absolument pas qu'il soit devant en fait parce qu'avec son 65 de vie il ne pourra rien faire alors que orfeo avec son 95 il pourra au moins tanker une attaque donc c'est Gaelden qui va trunquer à ta santé de Gaelden alors on va tester l'oeil de Pachakamak tiens allez hop juste pour voir lui il esquive le piège non c'est pas lui par contre il met faiblesse élémentaire en attaquant ou alors mettre une petite scie circulaire niveau 2 là on n'en a que 3 donc Basikino devant ça même s'il est faible à la glace on n'a pas trop le choix et hop alors il va nous mélanger ok c'est pas si mal c'est pas si mal donc du coup ouais tu as tes 98 PV et ton 90 de vitesse donc c'est bien toi qu'as bu et salut squash bienvenue sur le live c'est tentant de lui faire une embuscade à l'arrière quand même là on va peut-être quand même se faire plaisir avec avec soren là comment vas-tu squash par contre là c'est embrasement à l'avant voilà cette haleine d'alcoolique là bim oui la brûlure de zone qui fait bien plaise ah zut soren il n'aura pas l'occasion de finir le petit péon à l'arrière tiens ouh ça pique ah ils sont brutaux ils sont brutaux si je fais ça je le tue pas donc on va remettre une brûlure de zone on les a quand même bien laminé aussi on peut pas dire le contraire peut-être même que le piège va en finir quelques-uns tiens petit rayon laser dans ta tronche alors on en tue un on en tue un où les tue tous bim et ça c'est fait alors qu'est ce qu'on a de beau aïe t'avais réussi à tous les succès de vampire survivor the squash ah bah c'est bien si il continue d'ajouter du contenu ça va te faire tenir un peu plus alors on a un cultiste squelette dégâts de glace et moral ouais c'est pas ouf lui il fait tous les dégâts d'air un monstre vaincu aléatoire revient à la vie en guerrier squelette si le trompettiste est le dernier survivant d'accord ou alors la marouf dégâts de nature on a pas de dégâts de nature encore et dégâts d'air à l'arrière qui met ralenti en plus on va le renommer rapidement par contre hein parce que je crois que son nom va être difficile à prononcer alors dans le chat qui c'est qui veut être qui veut remplacer otlitlitlitlit qui veut être un amaru je vous laisse poster iruga tu vas être un amaru je crois que c'est toi le suivant qui était arrivé dans la liste c'était Favali je crois mais je sais pas si c'est toujours là Favali donc si quelqu'un le veut dites moi sinon ce sera iruga sachant que vous avez toujours moyen de dépenser des points si vous voulez récupérer le signe au shobiti c'est pour ça que j'en garde toujours quelques-uns sous la main bon il n'y a pas full en même temps je crois que vous avez quasiment tous quelqu'un donc iruga tu seras un amaru ouais ça sera toujours plus prononçable ouais je suis d'accord un petit fitness alors plus 5 à toutes les résistances c'est pas mal ça on peut en faire qu'un des deux mais on peut gagner 70 de vies là en plus on va prendre ça et ça allez hop bon pour l'instant on l'a jamais vu combattre le troll euh des percepteurs bah vu qu'on l'a jamais vu combattre on va se permettre de leur filer un peu de vie parce que mine de rien pour l'instant ça se passe plutôt bien euh un petit déplacement allez un petit déplacement qu'est-ce qu'on nous propose on pourrait envoyer zikino en déplacement pour faire garde du corps et on gagne un bâton de parole les monstres d'un groupe composé de 3 types différents gagnent 30% de puissance en début de combat ah ouais mais on a que deux types on a que squelette et esprit c'est con ça du coup euh ça serait intéressant pour le mettre dans l'archiviste mais ça nous sert à rien dommage on pourrait envoyer le signe pour 8 semaines ou plus un de motivation pour caneton qui vient juste de revenir de sa de sa murge intestinale non on va envoyer le signe 20 larmes c'est pas mal alors on a bien du coup ce qu'il faut toi t'attaques devant derrière Soren ce serait peut-être bien que Shobity et Soren ils aillent se reposer un moment je pense qu'on va les on va les mettre un peu en pause et on va mettre Uruga à l'avant qu'est-ce qu'on a de beau ? un monstre supplémentaire ou un piège ? un monstre ou un piège dans le chat dites-moi à défaut d'intégration Twitch on va on va prendre le questionnement à l'ancienne le piège le piège pour Soren un monstre et la thune il y a bataille je suis d'accord que c'est un petit peu limite en guise de monstre s'il y en a un qui est malade c'est la merde niveau thune c'est pas ouf non plus après il y a deux il y a deux niveaux améliorés mais ouais avec le repos ça peut se faire de prendre le monstre ouais on peut prendre le monstre allez deux voix pour le monstre non une voix pour le non il y a squash qui a violé pour le piège ah là là deux contre deux Shobity qui fait l'arbitre monstre ou piège Shobity Shobity a dit le monstre au pire on verra le combat du shaman c'est vrai que ça peut être sympa quand même de le voir alors du coup bah du coup ils sont tous niveau 2 sauf un qui est level 3 très bien alors qu'est ce que tu fais de beau applique armure brisée en attaquant bon c'est pas très grave vu que personne fait du physique lui il est immunisé contre les sorts de maître c'est pas cool et lui il redonne du moral donc ça on s'en fout encore du dégâts d'air à l'avant du dégâts d'air à l'arrière du dégâts de glace et en plus un mélange je crois qu'on est pas hyper bon en air avec cette équipe là ouais ils sont moins 20% moins 20% bon Orpheo faudra que tu sois pas devant de préférence parce que t'as moins 20% mais c'est toi qui a le moins de vie sauf que si je te file la bière c'est toi qui a le plus de vie bien sûr mais tu seras pas devant de toute façon toi j'aimerais bien que tu sois pas derrière et Gaëlden j'aimerais bien que tu sois derrière mais si tu te retrouves devant on fera avec euh du coup avec les sorts il y a quand même bien moyen qu'on en tue un donc on va leur mettre corps enflammé même si lui on pourra pas le finir là on est 3 pareil zikino résistance à l'air c'est Kanto à l'arrière et Aminoula juste avant nous on va mettre un petit saignement food c'est parti bon c'est pas si mal lui il est à l'arrière il a une résistance assez faible mais il a son gros bonus de PV alors quelle va être notre stratégie dans ce sac de PV de l'envoûteuse là on va activer tout de suite bénédiction solaire et on va lui mettre de la brûlure le petit ralenti qui fait toujours aussi chier bah en fait c'est spécifiquement de préciser dans le sort c'est déplace aléatoirement tous les monstres vers une autre position au début du premier combat donc je pense que c'est fait pour qu'ils puissent pas se retrouver au même endroit c'est pour donner un minimum de stratégie au truc parce que sinon tu les fous n'importe où tu t'en fous tu te poses pas de questions quoi donc je pense qu'ils veulent qu'il y ait quand même un petit peu de recherche de s'interroger deux secondes sur où est-ce qu'on pourrait les mettre toi, bah on va se concentrer sur l'avant je pense pour le coup parce que lui il va pouvoir faire de la brûlure de zone vu qu'on a la bénédiction solaire qui est activée donc on va se concentrer sur essayer de faire le plus de dégâts possible à celle-là si on a envie parce que c'est pas dit qu'on puisse faire une nouvelle attaque cette compo là est hyper hyper solide je trouve personnellement que c'est l'une des pires entre le mec qui mélange et qui est quand même bien badass et ces deux là qui font de l'air tous les deux de l'air donc on peut pas on peut pas en mettre un devant un derrière quoi en général c'est rare ah ouais on s'est fait complètement atomiser alors on peut faire des dégâts de glace et des dégâts d'air en plus c'est les deux trucs où elle résiste on peut faire ça mais il est immunisé donc c'est complètement nul on peut remplacer la bénédiction mais ça m'arrange pas parce qu'eux ils font du physique donc j'aimerais bien la garder donc on va faire un petit peu de dégâts sur elle tant pis oh elle va pas crever vous êtes sérieux ? elle va crever du saignement et 1 PV niant qu'on est abonné au 1 PV alors du coup lui il va nous activer la bénédiction lunaire donc on va perdre le bonus de toute façon ouais c'est vrai que d'ailleurs j'aurais peut-être pu la transformer en bénédiction lunaire non il aurait... ça aurait pas changé lui il inverse pas il... wow la violence eh mais il était censé avoir une résistance lui quelle brutalité bon les squelettes vont tanker bon lui je pense qu'il va pas tanker longtemps le... le petit... le petit exilé là mais... bon il aura pu mettre une attaque bim là je pense qu'il y a moyen en plus on vient de le faire descendre en-dessous de 75% ça fera pas assez mal pour le tuer il va nous ralentir mais on s'en fout on est déjà hyper lent et on verra pas encore le troll ce tour là mais c'était juste hein pour le coup là on est pas passé loin donc le bourreau c'est du moral ça nous intéresse pas moral doublé ouais c'est plutôt du moral aussi le cultiste lui par contre il fait du moral mais sa boule de feu est quand même honnête on va prendre le mage ah ouais là on a souffert sur ce run là enfin bon c'était ce qu'on avait prévu ça va il n'y a pas encore... il n'y a pas encore mort d'homme alors un marchand, beauf après on a deux alchimistes et deux événements tiens on va prendre l'ingénieur du coup on va voir ça coûte 200 d'améliorer ça on augmente les dégâts de feu de 20 quand même hein c'est honnête et on va garder un petit peu de thune quand même ouais ce fut glacé ouais je suis d'accord la chambre foie déborde de cadavres le docteur peut en profiter pour réciter un humain frais et en faire un employé en contrepartie d'un peu de sang on pourrait avoir un taureau squelette le mémoire il était pas mal je crois hein est-ce que quelqu'un veut un taureau squelette dans le chat ? donc je bois un petit verre personne pour un taureau squelette on garde nos... on garde notre sang précieusement difficilement gagné tu prends le taureau squelette squash ? ah d'accord tu prends le taureau squelette c'est parti un squash 8 dégâts de nature et 8 de morale et dégâts de feu et esprit de la flamme au monstre devant ah si c'est pas mal c'est pas mal c'est bien ton joueur squash de charger en enflammant tout le monde dont ses potes on va reprendre l'événement professeur monstertainment un étrange bonhomme se présentant comme un fabricant de jouets a sonné chez vous pour vous proposer une gamme d'articles divertissants il demande rien d'autre que du matériel pour les fabriquer une force étrange et inquiétante vous empêche physiquement de décliner ah bah est-ce que je te re-sacrifice squash vu qu'on a pas de sang ? alors on aurait eu quoi ? les plombs se replacer à l'arrière effectuent une attaque supplémentaire mais perdent 20 de vitesse et commencent les combats avec 50% de leur maximum de vie waouh ça pique l'os de maman Brigitte ah ok ça c'est le crossover avec leur leur autre jeu long wedon que j'ai joué aussi sur la chaîne très très sympa les monstres placés dans un groupe uniquement composé de squelettes gagnent 15 à toutes les résistances et 30 en armure ça ça serait peut-être utile mais que des squelettes waouh on pourrait faire ce groupe là avec que des squelettes éventuellement mais c'est pas ouf ou alors on sacrifie de la vie et on a le bâton de parole qui nous est vraiment inutile ah ça fait chier le seul vraiment utile ce serait celui-là mais on va pas de sacrifier squash quoi on vient juste de l'avoir en plus il nous a coûté 32 cents là on en récupérerait 15 c'est con ça serait bien dommage bah on va prendre on va sacrifier de la vie je pense hein alors Iruga j'ai pas compris ta phrase bah non si tu étais plutôt bah non ou plutôt si dis moi ou il manque euh il manque peut-être la suite que t'as pas encore écrite normalement y'a pas trop de latence entre le chat et ce que je dis mais euh c'est difficile d'être sûr à chaque fois enfin après on peut prendre le bâton et euh alors si je sacrifie le taureau il me restera que deux monstres squelettes pas tout à fait parce que j'ai oxar et j'ai chobiti aussi par contre il restera il restera pas de monstres squelettes trois monstres squelettes pertinents à mettre ensemble je suis d'accord donc on va sacrifier de la vie tant pis pour l'instant ça se passe pas trop bien pas trop mal niveau vie donc on peut se permettre et squash est sauvé de toute façon c'était 15 200 c'était complètement con de le sacrifier quoi euh on peut prendre un petit événement ou encore un ingénieur et ciao Gaëlden merci d'être passé bonne fin de week-end allez on va reprendre l'événement accident de ménage en dépoussiérant le donjon le gobelin de ménage a libéré un monstre pris dans une toile d'araignée il a accidentellement réveillé une reine araignée géante qui réclame désormais réparation mais ils veulent tous bouffer les monstres c'est une catastrophe est-ce qu'on l'affronte est-ce qu'on paye 2x77 PV ça pique un peu quand même il a pas énormément de vie non plus j'hésite j'hésite parce que l'argent est rare allez on va l'affronter on est sportif on a Chobity et Soren qui sont de retour ah mais ouais mais non mais j'avais pas fait gaffe mais c'est pas Soren ça il y en a un autre on a un autre truc je l'ai eu à une occasion je l'avais complètement pas percuté bah j'aurais peut-être pu le sacrifier du coup ah c'est le monstre bah non c'est celui que je viens de récupérer putain je suis con c'est celui que j'ai récupéré dans la toile d'araignée non mais ouais mais j'ai du mal j'ai du mal ce matin on va faire se reposer Gaelden aussi il a pas beaucoup de morale on va ramener Chobity si si Kenthon c'est celui qu'on a récupéré dans la toile complètement je suis pas encore bien réveillé faut croire est-ce que quelqu'un veut être un un Guruvillu dans le chat je vous laisserai me dire pour l'instant on va le mettre de côté éventuellement on le revendra à l'occasion alors on peut avoir un piège et de l'or ou un bonus de maître et de l'or ah bah là je pense qu'on va prendre le bonus de maître sans... y'a pas photo est-ce que ça vous va un petit bonus maître ? ça va à Chobity déjà j'aimerais bien plus d'artefacts parce que c'est vrai que le bâton de parole du coup c'est un peu dommage d'ailleurs ça m'a pas activé l'archivie je l'avais déjà peut-être ah non il faut que je gagne le run ah si il est là le bâton de parole ah c'est pas un qui est spécifique au chaman ça faisait bien un chaman le bâton de parole mais c'est pas un qui est spécifique au chaman celui-là l'or ! ah bah l'or est le maître c'est plutôt là allez hop c'est parti on y va ah la vache on a lui au milieu ça c'est l'enfer on a elle à l'arrière grosse résistance au feu ça va pas nous arranger ne peut pas être affecté par poison d'accord dégâts de nature dégâts physiques ignore la première attaque subie plus lui qui m'a esquive ça va piquer ça va piquer je pense pas qu'on pourra le tuer direct en 5 tours le problème c'est que le piège là il est juste avant nous donc je pense qu'on va quand même commencer à les travailler un peu au saignement alors par contre du coup il nous faut quelqu'un qui tanque un peu devant on a Soren qui pourrait tanquer un peu avec sa bière en plus est-ce qu'on se concentrerait pas sur l'avant ? 85 dégâts physiques à l'arrière ou dégâts de glace à l'avant dégâts physiques à l'arrière c'est pas mal hein si on met Chobity en plus qui met vulnérable il y a quand même moyen qu'on se la fasse elle la boule de feu à l'arrière ça sert à rien et dégâts d'air à l'arrière c'est pas mal euh ouais je pense qu'on va peut-être faire ça on va se focus là dessus on va plutôt inverser toc, toc lui il fait des dégâts à l'avant ah notre résistance au feu est merdique on va peut-être pas mettre Soren devant en fait on va mettre Hiruga devant parce qu'il a une résistance potable, une armure potable et une résistance au feu potable même si ça va très vite disparaître avec l'armure brisée et vu que c'est eux qui vont faire du DPS à l'arrière on va essayer de leur permettre au moins deux attaques s'ils peuvent attaquer en plus lui ça sera cadeau alors dégâts de feu à l'avant lui il résiste bien dégâts de glace à l'arrière si elle est morte ça va sinon c'est chiant est-ce qu'on a quelqu'un qui résisterait bien on pourrait mettre taureau squelette devant mais du coup c'est un peu dommage parce qu'il fera pas de bonus il fera pas de bonus vu qu'il y aura aucun monce devant lui on peut mettre Zikino devant il a une bonne armure mais il est faible au feu on va partir du principe qu'elle sera morte ce qui veut dire qu'on va faire du physique devant ce qui est pas ouf hein du physique et du feu devant ouais c'est pas ouf c'est pas ouf mais on va se tester la compo donc là on va leur mettre ça au mieux si on en tue un on leur mettra brûlure c'est parti il y a toujours un petit lag sur les dégâts du troisième héros tiens c'est normal allez dégâts de glace ah il a pris esquive chier il va même pas pouvoir faire une attaque lui il est trop lent tu es trop lent Iruga en même temps t'as pris une bière je comprends mais bon du coup esquive ah mais ils esquiffent tous les deux là ils esquiffent tous les deux quoi quel enfer bah tant pis on va essayer de faire en sorte de continuer la stratégie on va se focus sur elle au moins là on va pouvoir lui mettre un vulnérable un plus loin vulnérable oh il a tenu il va pouvoir faire une attaque impressionnant un crash aglurant tiens mange c'est cadeau Iruga tu auras pu cracher sur ton ennemi pour lui montrer ton mépris ce qui permet du coup à Soren de gagner esquivé ça c'est bien du coup on va lui mettre un petit vulnérable à lui et on va continuer de se faire plaise on a pas pu activer de bénédiction on avait pas de bénédiction activable dans ce groupe c'est dommage on va réussir à en tuer deux quand même alors que je pensais que ça se passerait mal quoi la vache c'est la violence alors ça ça va pas lui faire de dégâts non ça va rien lui faire de toute façon puisqu'il esquive mais au moins on a été capable de buter ses deux potes et de lui enlever son esquive et ça c'est la violence donc ça c'est si une bénédiction est active ça la remplace donc on va lui faire un maximum de dégâts et c'est parti alors là par contre niveau dégâts ça va être compliqué mais on va pouvoir faire du feu et mettre de la brûlure et ça c'est quand même pas mal et ça est-ce que c'est brûlure au nombre de de corps de flammes qu'ils ont on va tester brûlure 1 non c'est brûlure 2 toujours je vais leur en remettre un coup hop là ça reste brûlure 2 ok par contre entre le saignement et la brûlure il va commencer à souffrir on fait tellement rien quoi avec 160 d'armure c'est ouf voilà on résiste bien aussi alors on peut améliorer la marque enflammée 20 dégâts supplémentaires Ignition on n'a pas encore eu l'occasion de le prendre et une petite régénération supplémentaire ça serait peut-être pas mal une régénération vu que il a quand même pas mal sacrifié ses PV on s'en est bien tiré et on est riche on est riche et en vie et ça c'est beau encore un ingénieur on pourrait pas avoir un entraîneur à un moment pareil les marchands je vous en foute moi allez on va prendre l'événement avez-vous quelques minutes pour parler de Golgoth le destructeur refuser, tuer ou accepter d'accord et c'est les mecs qui viennent sonner à notre porte on les bute hein non on les bute on est pas là pour les témoins de Golgoth le destructeur qui frappe à la porte c'est insupportable allez un petit séminaire voilà on va pouvoir les sacrifier et avoir notre plus 1 de motivation quand même ou alors esprit de la flamme directe ou alors carapace tous les dégâts réduits de 20% pendant 15 semaines oh c'est bon ça je pense qu'on va prendre ça ça c'est pas mal mais on a déjà pas mal de choses qui mettent brûlure donc on va prendre ça ah on a un marché noir alors on va mettre ça en stock mais je crois pas qu'on peut vendre les trucs donc Orpheo tu reviens là il regarde tu vas être reposé on va revendre du coup celui-là je pense on prend le marché noir ah on peut tous les vendre maintenant ça a changé ça d'accord ok par contre ça donne pas le nom des héros si en bas Kima c'est bien Kima qu'on veut vendre et on peut en vendre qu'un ok d'accord ça qui a changé maintenant on peut tous les prendre avant c'était que ceux qui étaient en garnison maintenant on peut tous les vendre et on peut en vendre qu'un on va prendre l'entraîneur là clairement surtout qu'on a un champion après alors ceux qu'on utilise souvent Zikino faut qu'on t'entraîne Aminou tu gagnerais une attaque d'air et de morale oula les attaques du Tloc appliquent gelure c'est bénédiction lunaire et t'actives alors ça m'embête parce que bénédiction lunaire c'est vraiment pas dans notre thème quoi ça nous sert vraiment pas grand chose je suis désolé pour toi caneton et squash il ferait quoi ? appliquer carapace au monstre du groupe à l'avant et hâte à celui à l'arrière au début du combat oh c'est bon ça on prend et là on pourra mettre carapace au monstre devant des fois qu'on ne prenne pas squash on peut aussi faire gagner encore un niveau à Soren ça améliorerait son attaque là oh 20 de vitesse vu qu'on te met souvent à l'avant ça pourrait être pas mal Orpheo aussi on pourrait l'améliorer ça augmente ton attaque à l'arrière on va faire ça et voilà on est plus riche squash c'est terminé alors est-ce qu'on stante un champion ? une récompense rare on a toujours pas vu le chaman on est pas au meilleur de notre vie donc c'est en général là dessus qu'on se foire mais est-ce que vous voulez qu'on stante le champion ? on aura peut-être un des nouveaux je crois qu'il y a un nouveau champion le champion le champion le champion zikino a parlé iruga a parlé Soren a parlé squash dit que c'est pas un bon plan mais squash c'est un vrai tacticien ha 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 allez on va tenter je suis d'accord squash en général c'est quand on est trop confiant qu'on s'est défoncé on tombe sur pile poil le champion qui va nous péter la tronche on tombe sur le hoplite il est niveau 3 des dégâts physiques corrects si sa vie est supérieure à 35% il augmente, il fait plus de 35% de dégâts et il fait 100% de dégâts finaux au monstre situé directement derrière et en plus on va pas pouvoir le faire très mal et si sa vie est inférieure à 35% dégâts subis par les attaques réduite 50% ok on a une saloperie au milieu qui mélange en plus on a le mélangeur pour le champion c'est parfait et on a lui que j'aime pas non plus mais au moins il soigne le moral ce dont on se fout un peu feu armure on pourra essayer d'ignorer ses dégâts supplémentaires tant pis et essayer de débarrasser le reste de l'équipe est-ce qu'on a quelqu'un d'un peu tanky à mettre devant on a Soren ou Orfeo à l'avant ils sont pas dégueu quand même 20% d'armure 100 de vie plus le bonus de la bière et derrière on fait du dégât de feu à l'arrière du dégât physique à l'arrière ouais on va les défoncer on va prendre ça du coup on va mettre un petit peu de brûlure orfeo c'est pour toi plutôt physique ou feu j'ai pas renommé oxar tiens ah il y a le mélangeur c'est vrai putain alors ce qu'on veut surtout pas devant c'est chobiti orfeo j'aimerais rien que tu sois devant sinon Soren au pire le piège là c'est toujours un peu casse-couille aussi alors là du coup il va nous falloir de la résistance physique devant donc c'est pour toi Zikino 70 d'armure par contre ça a piqué dégâts de glace et fatigue dégâts infligés réduit de 20% c'est pas ouf c'est chobiti qui trinque ouais bah ouais ruga je sais mais c'est ça qui est chiant avec le mélangeur c'est que on est obligé de faire des trucs à la con et cet objet là est vachement relativisé du coup on va refaire la compo de tout à l'heure on avait quand même bien résisté face à un mec qui était physique donc là c'est quand même un champion donc ça se passera peut-être pas aussi bien mais d'autre côté sinon on peut faire des dégâts de glace ce qui est pas ouf ce qui est pas ouf mais ce qui est pas mal quand même ce que j'aimerais bien c'est pouvoir activer la bénédiction solaire et on devrait pouvoir le faire normalement sauf si orfeo se fait one shot avant de jouer on devrait pouvoir le faire on va mettre notre petite scie ouais niveau artefax c'était un petit peu la dèche là très honnêtement ruga on en a vraiment pas eu beaucoup je trouve j'aime beaucoup ce piège par contre ah mais on est boosté c'est vrai en plus très bien bon c'est soren devant il a quand même sa carapace par contre chobiti c'est la teuf hein l'esquive la carapace la bière des trolls c'était pas l'idéal à l'arrière non plus normalement l'idéal ça aurait été soren à l'arrière et orfeo devant mais on va faire avec oh la violence de cette attaque 153 dégâts directs bon là il nous crame la tronche dommage j'aurais préféré esquiver celle-là mais bon euh non ça pique on active la bénédiction qui était déjà activée d'ailleurs pourquoi je ne sais pas ou alors elle s'est activée un peu tôt ok on va au moins pouvoir buter celui-là on va crever ok un moyen que chobiti résiste à ça les alcoolos c'est toujours à la traîne alors marque enflammée sur lui ça sert à rien la bénédiction on va la garder donc on va prendre ça ça va quand même lui faire un petit peu mal ça m'embête qu'on ait pas réussi à lui faire plus mal à lui là vu qu'on va être obligé de se focus sur lui au moins on devrait être capable entre la la brûlure et le saignement de de faire bien mal par contre les dégâts finaux là ils vont piquer tellement fort les flammes de la colère on a réussi à le descendre à 35% pile poil pour qu'il puisse pas toucher à minou et ça c'est beau est-ce qu'on met du saignement ou est-ce qu'on fait un peu de dégâts derrière non parce que c'est les dégâts finaux qui jouent donc vu qu'on fait zéro dégâts à lui on fait zéro dégâts à lui aussi ça sert à rien on va stacker le saignement à fond sur lui 70-35% 35 points de vie pardon ah non à minou qui s'est fait cramer la tronche on continue de le cramer ok il nous a mis armure brisée là ça va piquer mais normalement 40 pv plus 5% il devrait crever yes par contre là on est dans la merde parce que lui on peut pas faire de dégâts de feu et les dégâts de nature c'est de la merde aussi tant pis on va faire un petit peu de dégâts de feu et on va voir le troll normalement là bon ça devrait pas être un combat très difficile mais on va au moins pouvoir le voir combattre excellent qu'est-ce qu'il a dit quoi tu es seul mais tu essaies de me mettre à la diète alors est-ce qu'on le one shot est-ce qu'on le one shot ou est-ce qu'on le one shot pas ouais iruga franchement ça s'est bien passé pour un champion ça s'est très bien passé allez bim 283 dégâts dans la tronche oh ça fait plaisir alors on a le seigneur squelette toujours très efficace si on le met à l'avant les attaques rebondissent sur les autres héros si on le met à l'arrière il se transforme en squelette aléatoire quand il est vaincu la pierre philosophe je la connais pas l'alchimiste peut transformer 150% d'or supplémentaire c'est-à-dire le sang et les larmes peuvent être transpionnés de manière équivalente d'accord ok je me sers très peu de l'alchimiste mais ça le rend un peu plus intéressant ou alors le miroir moins 50% de vie ou de morale selon le pourcentage le plus bas de la cible alors c'est pas ouf dans notre contexte mais c'est vrai que quand ils descendent en dessous du moral ça reste intéressant de les baisser parce qu'ils prennent plus de dégâts s'ils sont en dessous de 75% est-ce que vous avez un choix privilégié dans le chat ? dites moi un petit monstre un petit objet pour du coup on va probablement à chaque fois prendre l'alchimiste si on peut ou alors un petit piège qui nous permet d'équilibrer les chances le squelette on me dit le squelette le squelette dans le chat squelette aussi ok c'est parti pour le saigneur squelette bon il va falloir mettre quelques personnes à se reposer par contre là je le ferai au dernier moment pour qu'il soit dans le... qu'il soit là si besoin Gaelden tu vas revenir et Irga aussi oh là on est bien plein là hein la vache bon bah vu qu'on arrive pas à perdre 2 pv je pense qu'on va prendre le percepteur hein hop prendre un petit peu d'or un petit peu de fitness allez c'est parti on peut cramer des larmes on peut cramer... on peut tout faire ah non on a pas assez... si on a assez c'est 15 on a assez pour tout faire bah go moi j'aime faire du fitness on est à 20 de régénération de vie par semaine c'est pas mal un petit déplacement on a plein de monstres ah bah on peut envoyer le seigneur pour gagner poison homéopathique les héros ayant moins de 50% de leur maximum de morale perdent 30 à toutes les résistances ah... c'est absolument pas adéquat dommage on pourrait gagner un petit peu d'or et remonter la motivation de Zikino ou on pourrait envoyer Gaelden et gagner un peu plus d'or et des larmes on va envoyer Gaelden je pense dommage pour l'artefact c'était... niveau artefact sur ce run c'est quand même de la merde faut dire ce qui est allez au repos vous y'en a pas d'autres qui seraient éventuellement à reposer non ça va alors qu'est-ce qu'on a de beau ? pendant combien de temps ça ? 11 semaines restantes alors... de l'or, un monstre ou un petit piège ? je serais plutôt tendé par les pièges là je suis dorénavant un anti un anti un anti j'ai pas le... j'ai pas la référence, excuse-moi squash là allez on va prendre le vétéran je pense qu'il doit y avoir une référence avec un troll quelque part mais je l'ai pas alors elle, elle esquive les pièges dégâts émoral suivi par les pièges, 50% ah putain tu as vu tout ah ouais non mais oui mais non mais oui complètement je valide je valide, j'acquiesce est-ce qu'on serait capable de la tuer elle ? parce qu'elle résiste au feu et au physique quand même hein on pourrait éventuellement faire privilégier l'avant dégâts de glace à l'avant ah non elle résiste hyper fort dégâts de nature à l'avant dégâts d'air à l'avant elle résiste pas trop mal et le dégâts de feu de zone pour mettre de la brûlure ça pourrait être une option du coup il faudrait qu'on résiste à l'air devant qu'on résiste au feu derrière et qu'on est Iruga ici qui va vomir sur ses ennemis euh ouais le barde malheureusement il est un peu relou plutôt grande banlieue caneton en l'occurrence du coup feu à l'arrière on pourrait prendre caneton dégâts de glace à l'arrière ça serait pas mal dégâts physiques devant même elle résiste au physique qui c'est qui a une bonne résistance à l'air on pourrait mettre caneton devant on va mettre squash derrière il a une résistance au feu qui est quand même pas dégâts il pourrait mettre de la brûlure et le cygne au milieu on va essayer de jouer de jouer diminuer globalement leur PV quitte à ce que ce soit le troll qui le termine on a pas vraiment de compo efficace pour un focus 1 de manière particulièrement utile sauf éventuellement là mais elle a tellement un sac de PV que je pense que ça passera pas allez oh il a esquive putain ah le bard merci caneton moi j'aime beaucoup nand donc j'ai pas de problème du tout avec voilà au moins on a notre bénédiction qui s'est activée alors des dégâts d'air à l'avant c'est parti hein c'est pas ouf mais ah c'est vrai que ça rebondit sur tous quand il est devant ça c'est pas mal par contre ça même très très pas mal ah la la bon on va pouvoir au moins crasher une fois sur elle et lui remettre vu qu'elle a viré son malus ok c'est pas mal quand même on les travaille bien alors on va mourir bim le petit rayon alors est-ce qu'on a moyen de la finir histoire d'activer le truc ça ça la terminerait ouais ça ça ferait rien et ça on inverse la bénédiction non on va la finir comme ça ça va activer le corps enflammé 3 de brûlure sur tout le monde ça fait pas de mal voilà et qu'est-ce qu'on a de beau ici le déluge tropical ralenti ah intéressant donc ils sont rapides tous les deux ou alors on met faiblesse nature ça ça nous sert à rien ou l'excès de moustique du poison là on va les ralentir en plus ça éteint pas la brûlure donc c'est parfait alors il va nous remettre une esquive voilà monsieur relou c'est parti il esquive mais au moins tout le monde va pouvoir foutre le feu alors toi du coup vas-y fais ça et si t'es encore en vie tu pourras faire ta triple attaque du coup donc ta double attaque je sais pas trop comment c'est compté ok alors dégâts de feu dégâts de glace de zone et fatigue en plus y'a pas de monstre qui est mort donc on va faire ça surtout que du coup maintenant on a le bonus aux dégâts de glace qui sont faibles à la glace c'est fort de pouvoir mettre ralenti avec lui quand même alors tu pourrais la tuer ou alors tu fais ça dégâts d'air on va essayer quand même une attaque et une attaque ok allez vengeance bim oh bah c'est pas mal ça s'est bien passé alors le prisme maudit le prisme maudit je l'aime bien la baliste ça peut être pas mal pour notre premier groupe qui fait quand même des dégâts physiques assez massifs le nuage de poison par contre je suis moins convaincu dans notre contexte et c'est vrai que notre première notre première compo elle est quand même bien physique donc la balise pourrait être pas mal ça nous donnerait plus de versatil versabilité ah un entraîneur on va pouvoir claquer de la thune alors qui c'est qu'on monte de niveau le cygne morgag déjà ça c'est obligatoire iruga qu'est ce que tu prends les attaques de la marou appliquent faiblesse et la béniction solaire et sinon prime ouais c'est pas ouf c'est pas ouf par contre tu gagnes quand même 20 de puissance donc on va le prendre zikino il est de tous les combats donc je pense qu'on va le monter aussi niveau 3 pour qu'il tanque encore plus l'alchimiste on a pas pris la pierre philosophale on a rien à échanger donc on s'en fout bonne nouvelle la direction vous annonce que grâce aux excellents résultats de la compagnie est à mesure de vous assouer des ressources supplémentaires en pièges recrus ou espèces sonantes et trébuchantes on a pas besoin de monstres au niveau pièges ça va on va prendre l'or la faiblesse air ça va bien combater avec sa deuxième attaque oui si il a la bénédiction solaire d'activer du coup donc c'est quand même assez circonstanciel on pille ou on lance un petit déplacement alors est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un artefact cool pour une fois oh non mais encore le poison homéopathique sérieux ah putain mais on va pas envoyer lui en 8 semaines non bah non 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 c'est nul je suis désolé c'est nul on arrive sur la fin en plus ouais rien que pour vu qu'on arrive sur la fin j'aurais pas du prendre le truc c'était une erreur de ma part on va prendre l'événement on prend 84 de dégâts juste avant de prendre le champion parfait parfait c'est nickel bon préparons l'équipe Aminou tu reviens on a Gaëlen et Shobiti qui sont pas là ça devrait le faire quand même on a moyen je pense là on a moyen c'est parti est-ce qu'on va réussir à tenir ce champion déjà quel champion le samouraï il est à l'arrière 65 dégâts d'air à l'avant et il met faiblesse d'air ça tu vois ça combat ça ça combat grave ça rebondit sur le monstre situé derrière la cible si la résistance à l'air de la cible est négative dégâts infligés augmentés de 1% par pourcent de vie manquant au samouraï ah ouais en plus mais y'a que des tanks bordel alors qu'est-ce qu'on a là du coup nous on a plus Shobiti pour faire du dégâts physique ce qui rend la baliste bien plus relative d'un coup lui il est quoi ? faible à l'air ok on fait des dégâts de glace à l'arrière ici des dégâts d'air à l'arrière par contre est-ce qu'on se focus sur lui aussi ? c'est la question hein dégâts d'air à l'avant, dégâts de glace à l'arrière activer bénédiction solaire ça me parait un must-have dégâts de glace à l'avant dégâts de nature à l'avant il va nous falloir quelqu'un qui résiste à l'air à l'avant donc ça sera probablement lui bon on va mettre la scie bah j'aimerais bien essayer de combatter mais le problème c'est que faire des dégâts sur lui tout seul si je suis le seul à taper dessus il va faire de plus en plus mal en plus quand même 1% de dégâts en plus par truc sachant qu'il va nous faire mal ah quoique résistance faiblesse à l'air si je mets morgag devant ça peut le faire il va prendre 40% de résistance mais il sera pas négatif il sera à 0 il est à 0 il a moins 50% d'air je suis d'accord et c'est le seul c'est le seul qui fait des attaques d'air à l'arrière en fait c'est ça qui m'embête mais je suis d'accord je pense que c'est ce que je vais faire de toute façon lui on peut lui faire assez mal avec la nature et la glace mais enfin avec la nature et l'air en l'occurrence parce que c'est de l'air à l'avant mais c'est pas ouf non plus lui il est absolument pas dans le game pour l'instant Soren donc je pense qu'on va prendre Iruga il va tout bouffer dans sa tronche morgag donc il nous faut quelqu'un pour activer la bénédiction non c'est toi qui va faire le DPS donc on va essayer de te garder en vie le plus longtemps possible ça va être la violence hein à mon avis ça va être la violence on va mettre l'oeil quand même ici et alors là bon bah Zikino devant hein donc par contre ça va rebondir on a personne qui a 40% de résistance non de toute façon ça va rebondir sur celui qui sera juste derrière celui qui sera juste derrière dégâts de glace physique devant elle on pourra rien lui faire en plus elle va esquiver la première attaque on a aucun moyen de faire des dégâts d'air à l'arrière on pourrait faire de la glace à l'arrière si jamais il est pas mort mais ça m'étonnerait alors ça m'étonnerait qu'il soit mort mais ça m'étonnerait qu'on puisse le tuer avec juste qu'un caneton qui fait des dégâts de glace je pense qu'on va prendre on va faire ça déjà parce que eux ils donnent quand même des bonus au début du combat qui sont pas dégueulasses et puis bah go hein on a eu que 2 artefacts sur tout ce run quoi ça fait tellement mal bah ralentir le samouraï si, il y a le taureau qui pourrait faire piétinement pour mettre éventuellement ralentir mais il a que 65 de vitesse donc il est pas forcément si rapide après bon il se trouve qu'on est très lent là en l'occurrence euh... ouais et en fait si on va lui mettre ralenti remarque là avec ça c'est vrai ça c'est pas mal dommage on a pas pu activer la bénédiction solaire avant son attaque mais on devrait pouvoir en recaler une autre je pense alors là faut qu'on arrive à attaquer au moins une fois avec lui ce serait bien alors sachant que il est à l'avant donc ça va rebondir donc en fait c'est plus rentable de faire ça c'est clairement plus rentable de faire ça on a quand même déjà mis mi life ça fait plaisir bon là il va attaquer ça va faire mal au cul puisque lui sa résistance est clairement négative nous aussi on va mettre faiblesse à l'air bon il est à moins 110 non il est à moins 110 de résistance à l'air et on peut pouvoir faire d'attaque d'air c'est bien dommage c'est très très dommage il n'y a pas d'autre mot en plus il n'a même pas joué pour que les saignements et tout s'actives alors qu'est-ce qu'on peut faire marque enflammée 106 de dégâts de feu c'est pas mal on pourrait aussi attaquer lui sachant que là on va être obligé de se focus sur l'avant ça fait chier ça fait tellement chier on pourrait faire des dégâts d'air supplémentaires histoire de le laminer un peu plus de toute façon on aura aucun moyen de le toucher quoi donc on peut se dire on essaie de faire super mal à lui pour que ça dure moins longtemps de toute façon sa résistance à l'air va remonter là parce qu'il a plus que 1 et puis lui qui continue de foutre son enragé là ça va être compliqué je vous l'annonce alors est-ce que ça vaudrait le coup de ralentir tout le monde ? actuellement on a 110, 70 donc quoi qu'il arrive on sera plus rapide que lui là il a 45 et lui il a 0 donc non de toute façon ça sert à rien de ralentir donc on va faire du DPS zikino qui tank mais là il va prendre cher non il résiste il résiste pour l'instant grâce à sa résistance améliorée il est pas en négatif et ça ça fait plaisir hop on va le tuer allez ça passe moi je dis ça passe ça va passer large hyper large voilà comment zikino qui va nous sauver la game quoi allez elle va crever voilà là il est passé en dessous de 75 ou pas là ? oui il est passé à 75 on va pouvoir lui faire un petit peu de dégâts il va nous tuer hein mais ça va largement passer ouh ? il y a quelqu'un qui m'a mis sur une diète ? alors est-ce qu'on le crame ? est-ce qu'on le glace ? ou est-ce qu'on l'embroche ? chobiti est pour l'embrocher ah ouais zikino là t'as vraiment fait le taf hein la petite résistance améliorée ça a été euh c'est le truc qui a sauvé hein alors à la glace à la glace à l'embrocher c'est vrai que l'embrocher on a déjà vu l'animation et on pourrait mettre une autre animation une petite glace pour voir ouh le petit stalactique dans la tronche hum hum smells good nothing like a good barbecue to bribe me your transfer request has been accepted our skeletons have repaired the astral lens of the moon temple go there to apply some moon blessings to your spirits but be warned I have heard that the fellowship of mages have hired mercenaries to try and capture the temple they deem to be theirs c'est sympa les petits trucs scénarisés comme ça j'aime bien et bah on s'en est bien tiré ah deux niveaux d'un coup ça fait plaisir merci ruga alors on a débloqué l'idole de longévité par contre on va pas commencer avec on va commencer avec le bourdon hypnotique ralenti réduit également la puissance des héros de 30 oh 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 c'est bien ça on va avoir le portail polaire qui fait des dégâts de glace et gelure et la baumine électrique on va commencer on va avoir un chupacabra cette fois on va avoir notre petit futaku shiyona un amaru deux amarus du coup la guerrière abyssal et le naga balade nocturne donc là on est plutôt sur du bénédiction lunaire du coup donc on va faire de l'air et de la glace et on a bien sûr débloqué quelques talents embrochement ouais le maître gagne plus de puissance il a franchement pour l'instant le maître il a pas été hyper utilisé les esprits sont vraiment vraiment puissants une petite armure améliorée que vous en pensez ok régénérer la vie quand il tue un héros ensuite de l'or quand il tue des héros ils gagnent 5 en résistance à la nature et quand ils font des dégâts de nature ils appliquent saignement ils gagnent plus de sang ah ça c'est cool et les esprits qui gagnent un combat ont plus de chances de récupérer de la motivation ok je pense qu'on va prendre les 10% de chances de résistance améliorée parce que ça sauve la vie quand même ça ça sauve carrément la vie ah bah franchement je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve vraiment sympathique ce petit DLC là le maître est vraiment appréciable et ses esprits et les combos qui vont avec sont vraiment bien autant j'avais un petit peu de mal avec les bandelettes de la DS je trouvais relativement faible mais là les esprits waouh c'est la violence bah c'est ce que je pensais avec Anton peut-être me lancer une partie là en mettant la personnalisation pour activer Twitch du coup pour voir un petit peu ce que ça donne mais je vais couper parce que j'avais lancé une VOD là je vais couper cette VOD là parce que ça fait quand même un bel rediff déjà donc si vous voulez dire envoie la VOD avant qu'on arrête merci en tout cas à ceux qui ont regardé la VOD j'en ferai une si on fait une autre game bien sûr je ferai la rediff aussi donc merci à tous d'avoir suivi et on se dit à très vite pour la suite